Amandine et Alexandre Pélissard, cette décision va radicalement changer leur vie. 2023 semble être une année révolutionnaire pour les Pélissards. Après avoir embrassé une nouvelle vie loin des caméras de TF1 et de familles nombreuses, le couple s'apprête à accueillir leur neuvième enfant, et ce ne sera pas dans leur actuelle maison alésienne. 2023 semble être une année faste pour les Pélissards. Outre le fait qu'ils semblent s'épanouir dans leur nouvelle activité de création de contenu pour adultes, et que le dressing vingtaine de la mère de famille se vide à la vitesse de l'éclair, les amoureux ont révélé il y a peu que l'un de leurs rêves était sur le point de se réaliser. Amandine Pélissard attend en effet son neuvième enfant. Un espoir que le couple n'osait plus caresser après plusieurs drames. Ça a été dur, les fausses couches ont été tellement violentes, les filles. Parfois elles demandent une petite sœur, un petit frère, on leur explique Maman elle a déjà eu beaucoup de bébés. Elle a le ventre fatigué. Amandine Pélissard ne se fermait toutefois pas à la possibilité, évidemment si ça arrive demain et ben on l'acceptera. Encore heureux qu'on l'acceptera. Moi je prendrai pas de contraception. Virgule. Avait-elle révélé. Ce que les internautes pressentaient depuis plusieurs semaines. C'est finalement avéré exact. Il y a quelques jours, n'y tenant plus Alexandre Pélissard a révélé au corps défendant de sa moitié qu'elle attendait bien un bébé. Pour le couple une décision s'imposait d'évidence. Leur maison à Alès semblait désormais trop étroite pour tout ce petit monde. Ce samedi 18 mars ils sont donc allés visiter une maison, plein d'espoir et prêts à faire le grand saut. Si elle leur plaisait. Et ils n'ont pas fait durer le suspense. Sitôt dans le taxi qui les ramenait chez eux ils ont annoncé la bonne nouvelle. Ils vont faire leur carton. On déménage, on est trop contents. Ça y est. C'est acté, on a pris la maison, on l'a bloquée. Elle est neuve, mais elle n'est pas encore terminée. Elle le sera courant mais, donc nous, on va emménager courant juin je pense, a expliqué à Amandine Pélissard qui ne veut pas changer ses enfants d'école en cours d'année scolaire. La mère de famille s'est réjouie que la villa soit proche de tout. C'est une petite ville ou un grand village et on fait partie de l'agglo de Montpellier. A exulter Amandine. Tout est vraiment top, les écoles primaires, le collège pour l'ENA il est à 100 mètres de la maison. A préciser la mère de famille qui a décidé d'accorder à son aîné Léo une liberté de choix. Celle de rester dans son lycée actuel ou d'en fréquenter un à Montpellier. Quant à la maison de 200 mètres carrés. Elle met des papillons dans le ventre des amoureux, situés dans une impasse et l'étau calme. Et elle offrira parmi ses super prestations un sol marbré, six chambres, deux salles d'eau et une salle de bain ainsi qu'une piscine. On a hâte de vous montrer, ont-ils déclaré assurant désormais compter les jours ? Les taxis d'Alès qui transportent les pélissards dans tous leurs déplacements sont dehors et déjà en deuil.